Musique Salut à tous et bonne année J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau club lecture Celui du mois de décembre Et je sais il arrive un petit peu en retard Mais je suis désolée j'ai pas eu le temps de filmer Alors au mois de décembre j'ai commencé par lire Pierrette de Balzac Aux éditions Gallimard Dans la collection Folio Classique Donc je vous avais déjà parlé du curé de Tours il y a quelques mois Et donc j'ai continué par lire la suite Disons le troisième livre de la trilogie des célibataires Alors Pierrette ça parle de quoi ? C'est une jeune fille qui s'appelle Pierrette Qui est pauvre Et qui est donc envoyée chez ses cousins les Rogrand Qui sont un frère et une soeur Assez exécrable je dois dire La soeur Sylvie Et vraiment le stéréotype de la vieille fille Acariâtre et tyrannique Qui exploite la pauvre Pierrette En lui faisant faire la cuisine Le ménage etc Et son frère Voilà il est un peu passif Il laisse faire un petit peu Et donc ça raconte l'histoire de cette pauvre Pierrette Qui se fait exploiter par ses cousins Tout ça sur fond d'intrigues Un petit peu politico-mondaines Du petit village de Provins où ils habitent Donc voilà c'est encore une petite histoire Comme Balzac sait les écrire Un roman social du 19ème Moi j'ai bien aimé Et je continuerai à lire d'autres livres de Balzac De la comédie humaine Parce que c'est quand même vachement bien J'ai continué par lire Le Monkey Diary des Chacapons De Laurent Julien Aux éditions Marabout Alors je vous l'avais déjà présenté Dans mon book All Geek Il s'agit d'un livre de photos Et d'interviews du groupe Chacapons Que j'adore Alors j'ai bien aimé cet ouvrage Où il y a de magnifiques photos En noir et blanc Et en couleur Ainsi que des petits Voilà Des petits textes Des petites interventions Des membres du groupe J'ai trouvé ça Très très bien écrit Même quand Laurent Julien Nous montre son témoignage Puisqu'il a vécu Avec le groupe de l'intérieur Pendant les 4 années Qui sont représentés dans ce livre J'ai trouvé ça Très très bien écrit Les photos sont magnifiques Le seul petit bémol Que je peux dire Par rapport à ce livre C'est le format Qui n'est pas très Simple Pas très pratique Pour la lecture Mais qui est approprié Pour les photos Mais bon Voilà Je conseille à tous Les fans de Chacapons Ensuite J'ai continué Mon mois de décembre Qui était plutôt Bof bof niveau lecture Avec une déception Il s'agit de L'énéide de Virgile Aux éditions Gallimard Dans la collection Folio classique Alors Virgile C'est un classique Qu'il faut avoir lu Moi c'est vrai Que j'avais un peu honte De ne pas l'avoir lu Et bon Maintenant c'est fait Mais j'ai eu Beaucoup Beaucoup de mal A le terminer Ça a vraiment été Long Très long Le livre me tombait Des mains J'avais vraiment J'ai pas du tout Accroché A l'écriture de Virgile Je sais pas si c'est La traduction Peut-être Qui était pas terrible Mais en tout cas Moi j'ai vraiment Eu du mal A le terminer Donc déception Encore une déception Au mois de décembre Il s'agit de Témoins désirables D'Agatha Christie Aux éditions Du masque Alors c'est Ma première déception De Agatha Christie Puisque j'adore Agatha Christie J'adore ses peaux là Mais celui là J'ai pas du tout Kiffé Je sais pas pourquoi Pourtant l'intrigue Qui avait l'air pas mal En fait ça parle Donc d'une famille Dont les enfants Cinq enfants Ont été adoptés Donc famille Pas de lien de sang Mais voilà La mère se retrouve Assassinée Par un coup de tisonnier Derrière la tête Très vite Un des fils adoptifs Est accusé Il est envoyé en prison Il meurt en prison En clamant son innocence Parce que son alibi N'a pas pu être prouvé Et un an plus tard Alors que Donc le fils adoptif Est mort en prison Le fameux témoin Qui pouvait prouver L'alibi du fils Revient et dit Voilà C'était vrai Son alibi Il est innocent Donc l'enquête Est réouverte Et bien sûr Il y a une atmosphère De suspicion Dans cette famille recomposée Enfin recomposée adoptive Et du coup Ben voilà L'intrigue était pas mal Mais j'ai pas du tout aimé Le style des dialogues Que j'ai trouvé trop pompeux Trop surfait Je sais pas si ça vient De la traduction Peut-être aussi Mais j'ai pas du tout aimé Aussi Le personnage principal Enfin le docteur Calgary Le fameux témoin indésirable Qui revient pour Prouver l'alibi du fils Qui est mort Se prend pour un détective J'ai pas compris trop pourquoi Parce que c'est pas son métier Déjà Et puis la fin Pas terrible Heureusement J'ai poursuivi Avec un autre Agatha Christie Le mystère De Listerdale Pareil aux éditions Du masque Alors il s'agit d'un recueil De 12 nouvelles Sur fond de Londres Je suis allée à Londres Pour Noël Donc j'ai trouvé cette lecture Parfaitement appropriée Alors c'est très court Ça se lit super facilement Moi j'ai adoré L'ambiance Enfin Agatha Christie Arrive à nous plonger Vraiment dans un atmosphère Dans une histoire En quelques lignes Elle est très très forte Pour ça Donc voilà C'est pas vraiment des romans Enfin des nouvelles policières Mais il y a toujours Un aspect un peu mystérieux Une disparition Un meurtre Voilà donc J'ai adoré Ce recueil de nouvelles Je vous le conseille Chaudement Voilà c'est tout Pour le mois de décembre J'espère que ça vous a plu Que ça vous a inspiré N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Si vous avez lu les livres Ou si ça vous donne envie De les lire Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Salut